Sous-titrage Société Radio-Canada et qui a beaucoup travaillé avec moi sur ce sujet dans le passé. J'interviendrai en essayant de faire la synthèse entre deux casquettes. La casquette de clinicien au sein d'une consultation de la douleur chronique et une casquette de président d'un groupe de travail entre la Société française d'études et traitements de la douleur et la Haute Autorité de Santé. Un groupe de travail qui a été chargé d'élaborer des critères de qualité sur le thème évaluation du syndrome douloureux chronique en structure spécialisée. Donc, comme il m'est demandé, je ne déclare ne pas avoir d'intérêt direct ou indirect avec un organisme privé, industriel ou commercial avec le sujet présenté. Néanmoins, par souci de transparence, j'afficherai ici mes liens d'intérêt et vous laisserai juge de savoir si ça rentre en conflit avec mon intervention du jour, que ce soit au sein de la société savante, comme Olivier de le rappeler gentiment à l'instant ou que ce soit auprès de l'industrie. Alors, dans un monde idéal et plein de certitudes, les rédacteurs et les diffuseurs de référentiels et de recommandations de bonne pratique imaginent quelque chose d'assez simple. C'est que le référentiel en question, une fois approprié par les professionnels, découle directement en termes d'activité clinique. En réalité, quand on fait une petite revue de la littérature sur le sujet, c'est-à-dire l'application en pratique clinique des recommandations, on tombe plutôt sur une pyramide un peu inversée. Les rêves des rédacteurs deviennent plutôt un cauchemar, puisque les référentiels en question, on s'aperçoit que l'application en clinique est extrêmement faible. J'ai recueilli dans un article une phrase qui me semble assez proche de la réalité. Il existe une importante disparité entre les recommandations de bonne pratique et les attitudes de routine du terrain. C'est quelque chose qui couvre l'ensemble des champs dans la revue de la littérature que j'ai pu faire. Si on synthétise cette littérature, tout le monde essaye de comprendre pourquoi un tel écart entre ce qui est recommandé et la pratique en termes de vie quotidienne, la faute à qui ? Les recommandations elles-mêmes, qui seraient souvent trop longues, pas assez pratiques, pas applicables, donc pas forcément lisibles, aux soignants eux-mêmes, qui seraient responsables d'un rejet qui serait soit culturel, puisque les recommandations sont assez standardisées et seraient une entrave à l'autonomie et à la réflexion, ou alors un rejet plus pragmatique, lorsque les recommandations sont très éloignées des réalités de terrain et ne correspondent pas vraiment à ce que les soignants attendent au quotidien. A l'organisation, au management, pas assez de temps, pas assez de temps pour les digérer, pour les mettre en pratique. A l'industrie pharmaceutique, qui, lorsque le médicament est tombé dans le domaine public, arrêterait de diffuser les bonnes pratiques. C'est la littérature. Aux patients lui-même, qui ne seraient pas forcément un suffisamment bon patient par rapport aux recommandations, surprenant, mais c'est des choses que l'on retrouve en lisant la littérature. Alors, plusieurs équipes, notamment en santé publique, essayent de s'intéresser à comment faire pour réduire ces écarts, en partant bien sûr sur le postulat qu'il faut réduire ces écarts, ce qu'on peut déjà discuter en tant que tel. Donc, la première façon de faire, c'est de diffuser des recommandations, de les publier dans des revues, et d'en parler lors des formations traditionnelles. Donc, on s'aperçoit que c'est très faisable et que c'est la voie classique, mais que l'efficacité en termes de vie quotidienne est faible à court terme, voire nulle à long terme, c'est-à-dire qu'en général, il ne reste pas grand-chose de ce type de diffusion. Une autre voie, c'est d'essayer d'associer les recommandations de bonnes pratiques à l'évaluation des pratiques professionnelles. Alors, je vous préviens que je vais citer quelques gros mots aujourd'hui, l'EPP, le DPC, des choses de ce type-là, qu'on n'a pas encore citées aujourd'hui, mais qui viennent à la mode. Donc, l'évaluation des pratiques professionnelles, ça veut dire, pour m'approprier les recommandations, je vais regarder dans ce que je fais moi-même, dans mon activité quotidienne, et je compare ma pratique aux recommandations elles-mêmes. Alors, c'est un peu moins faisable, parce qu'il faut prendre du temps pour le faire, c'est un peu plus efficace, parce qu'on se rend compte, en comparant directement notre activité aux recommandations, des choses qu'on peut faire évoluer, et ça, généralement, ça se passe assez rapidement. Mais bien sûr, ça dépend de la bonne volonté, lorsque ça n'est pas imposé, ce qui était le cas jusqu'alors. Ce qui est décrit dans la littérature comme le plus efficace, c'est ce qu'on appelle le rappel au moment de la décision. C'est-à-dire, avoir quelqu'un à côté de soi, qui vous dit, attention, là, ça serait pas mal de faire comme ça, ou avoir ce qu'on appelle un reminder, c'est-à-dire, au moment où je prends une décision, mon ordinateur me renvoie un flash en disant, attention, ça peut être comme ça ou pas comme ça. Alors, c'est très efficace, sur le court terme, mais avoir dix flashs qui s'allument à chaque fois qu'on a un patient à prendre en charge, ou avoir quelqu'un à côté de soi à longueur de temps, c'est rapidement infaisable, voire très mal vécu. Donc, c'est ce qui explique que, de plus en plus, les différents pays dans le monde s'intéressent à la voie médiane, c'est-à-dire l'association des recommandations et de l'évaluation des pratiques professionnelles. Alors, vous savez peut-être que l'évaluation des pratiques professionnelles et maintenant le développement professionnel continu font l'objet de différents contextes, un contexte individuel où, depuis le 30 décembre 2011, il y a pour chaque professionnel de santé l'obligation de s'inscrire dans un programme de développement professionnel continu, et pour les établissements de santé, lorsque les professionnels y travaillent, c'est l'obligation d'inscrire l'évaluation des pratiques professionnelles dans la durée et dans l'ensemble des services de l'établissement. Ce qui fait que, ce qu'on appelle maintenant développement professionnel continu, c'est un peu la synthèse entre la formation et l'évaluation des pratiques professionnelles. Les recommandations de bonnes pratiques sont bien sûr un outil de formation, et on voit là que l'association des recommandations et de l'évaluation des pratiques professionnelles rentrent en plein dans le cadre de ce qui se développe dans tous les pays du monde, y compris en France. Alors, le problème, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de méthodes, et comme le disait Ivan Krakowski ce matin, on a un gros problème de formation à toutes ces méthodes. Il y en a beaucoup. Ça, c'est une plaque que j'ai faite, moi, quand j'ai essayé de comprendre ce qu'on pouvait faire en termes d'évaluation des pratiques professionnelles. Il y a plein de manières de s'y prendre, mais vous retrouverez là-dedans différents mots qui ont été cités tout au cours de la journée, les revues de mortalité et morbidité, les staffs EPP, un certain nombre de choses qui rentrent complètement dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles, mots qui n'a pas été cités, mais en tout cas, toutes ces pratiques qui ont été relevées ce matin vont dans ce sens-là. Alors, mon exposé a surtout comme objectif de vous présenter l'expérience de notre société savante, la SFETD, depuis l'année 2009, en partenariat avec la Haute Autorité de Santé. Tout est parti d'une demande de la Haute Autorité de Santé adressée à notre société savante qui, la Haute Autorité de Santé, voulait faire vivre des recommandations qui venaient d'être publiées, recommandations dont le nom était douleur chronique, reconnaître le syndrome douloureux chronique, l'évaluer et orienter le patient. Donc, c'est une recommandation de bonne pratique, logo HAS, on peut se dire, beaucoup de certitude. En réalité, comme vous pouvez peut-être le lire, les recommandations ont fait l'objet d'un consensus formalisé, c'est-à-dire que toutes les recommandations qui se figurent à l'intérieur de ce document sont l'objet de consensus d'experts, puisque la littérature était bien insuffisante pour pouvoir produire des recommandations avec un niveau de preuve en évidence base médecine. Donc, ça n'a pas pu être le cas. Donc, ces recommandations sont basées sur la pratique quotidienne des professionnels et non pas sur des certitudes de haut grade comme on peut les avoir habituellement. Donc, l'idée était de développer, à partir de ces recommandations, un outil destiné aux structures spécialisées de prise en charge de la douleur chronique pour qu'elles puissent évaluer leurs pratiques en comparaison à ce référentiel. Je vais décomposer mon exposé de manière chronologique pour vous expliquer qu'on a commencé à travailler en 2009 pour pouvoir créer un kit de PP clé en main qui a ensuite été diffusé aux structures, lesquelles structures ont pu nous permettre de nous renvoyer leurs premières expériences pour qu'on puisse ensuite continuer l'accompagnement. Donc, durant l'année 2009, il a fallu d'abord choisir un axe de travail. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé ne sont pas des recommandations destinées à dire ce qu'il faut faire face à un patient donné en termes de prise en charge, mais surtout à essayer d'optimiser son parcours. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes qui ont été déterminées, à la fois l'identification et l'évaluation en médecine de ville, l'orientation vers une structure spécialisée, l'évaluation du syndrome douloureux chronique en structure, puis l'orientation à l'issue de cette évaluation. Donc, le groupe de travail s'est fixé comme objectif de fournir aux structures de la douleur un référentiel pour s'évaluer en termes d'évaluation du syndrome douloureux chronique en structure. Comment on a pu travailler ? Selon une méthodologie qui nous a été complètement dictée par la Haute Autorité de Santé, si on voulait avoir leur logo à la fin. Cette méthodologie, c'était de produire une série de critères par un groupe de travail d'experts pluriprofessionnels. Je vais vous montrer les noms et les professions après. Ces critères ont été testés par des structures de différents niveaux de gradation et de différents lieux géographiques. Ils devaient se positionner à chaque fois sur l'utilité, la pertinence, la faisabilité des différents éléments qui étaient proposés avant que le groupe de travail valide une version définitive de neuf critères. Tout ça s'est passé durant l'année 2009. En gros, si on découpe les étapes d'une évaluation en structure de la douleur chronique, vous avez d'abord une étape de préparation, puis une étape de mise en œuvre, une étape de proposition d'un projet thérapeutique et ensuite une étape de transmission des conclusions de l'évaluation. Pour chaque étape, le groupe a été pioché au sein des recommandations des critères qui lui semblaient être des critères essentiels de qualité de la prise en charge. Par exemple, pour le premier objectif, il s'agissait, avant d'organiser la première consultation, d'obtenir les éléments nécessaires à cette organisation. Les éléments nécessaires permettent notamment de décider du délai et des personnes qui interviennent lors de la première consultation. Dans le deuxième objectif, vous aviez, dans la mise en œuvre de l'évaluation, la nécessité de pouvoir retrouver dans les dossiers des patients une synthèse de ce qui avait déjà été fait auparavant, de l'existence d'une évaluation de la situation du patient par plusieurs professionnels, ça fait partie des recommandations, d'une synthèse de cette évaluation, et bien sûr, données très importantes, d'un recueil des attentes du patient et de ses représentations de la douleur. Dans l'objectif de proposer un projet thérapeutique, nous devions pouvoir retrouver dans les dossiers de nos patients l'existence d'une réunion de synthèse interdisciplinaire, donc je ne vais pas revenir dessus, on en a beaucoup parlé, sauf qu'un des critères qui est retenu pour les structures douleurs, c'est qu'il y ait dans ces réunions au moins un médecin somaticien et au moins un psychiatre ou un psychologue. Ensuite, l'existence d'un projet thérapeutique tenant compte des données du patient, et bien sûr, l'existence tracée d'un entretien avec le patient pour proposer, expliquer et faire évoluer le projet thérapeutique, puisqu'on peut se tromper au cours de l'évaluation et proposer un projet qui n'est pas forcément en rapport avec ses attentes. Dernier objectif, transmettre les données de l'évaluation et donc retrouver dans le dossier des patients un courrier exhaustif. Donc, ce qui a pu être produit, c'est un document, un document qui permet de regrouper une série de critères de qualité, qui sont là sur la partie droite. Et pour chaque critère de qualité, ont été définis de manière très précise. Pourquoi ce critère a été choisi ? Comment peut-on l'utiliser ? Quand le critère est-il atteint ? Quand le critère n'est pas atteint ? Et quand le critère n'est pas applicable ? L'idée, c'était de pouvoir utiliser chaque critère de manière très factuelle lors de l'analyse de dossier. Donc, ici, vous avez les membres du groupe de travail qui ont été donc pluriprofessionnels. Le groupe a regroupé des médecins, deux psychologues, une infirmière. Et vous avez ensuite des médecins qui ont été chargés de travailler avec leur équipe sur la version provisoire des critères. Donc, ça a regroupé un certain nombre de personnes qui ont toutes travaillé bénévolement à la réalisation de cet outil. Cet outil est téléchargeable à la fois sur le site de la Haute Autorité de Santé, puisque nous avons eu son label, et sur le site de la Société Savante. Alors, on pouvait très bien en rester là et créer un nouveau document que personne ne lirait jamais ou que personne n'utiliserait jamais. Et au sein du groupe de travail, on a réfléchi à l'intérêt de cet outil et la manière dont les structures allaient pouvoir l'utiliser. Donc, nous avons décidé de créer ce qu'on a appelé un kit EPP clé en main. L'idée étant de faire en sorte que les structures puissent démarrer une démarche d'évaluation de leur pratique de manière assez simple. Donc, il leur a été fourni une liste des critères et un guide méthodologique. Un guide pour mettre en œuvre sa démarche et un recueil de données. Donc là, vous avez la série de critères, le guide dont je vous ai parlé tout à l'heure, un tableur pour pouvoir recueillir ses propres données. L'idée étant de faire un audit sur une trentaine de dossiers et une méthodologie pour mettre en œuvre sa démarche d'évaluation des pratiques professionnelles basée sur ces critères. L'idée étant de donner vraiment tous les outils nécessaires à la mise en œuvre pour que toute la partie logistique soit déjà pré-mâchée et qu'elle ne constitue pas un obstacle à l'évaluation des pratiques. Donc, suite à la création de cet outil, la société savante s'est lancée dans de la communication et de la diffusion. Au cours du congrès de la SFETD 2009, donc quelques semaines après la validation de l'outil, il a été présenté aux responsables de structure lors de la réunion des responsables de structure, puis adressée par courriel et enfin disponible sur le site de la SFETD rubrique développement professionnel continu ou DPC. La communication s'est poursuivie dans la revue Douleurs, puis au sein du congrès de la SFETD par poster et dans une réunion internationale sur la qualité hospitalière. Dans notre contrat avec la Haute Autorité de Santé, il était prévu un retour d'expérience. L'idée, c'était de ne pas juste fournir un outil aux structures, mais de pouvoir collecter des retours d'expérience qui puissent servir aux autres pour se lancer notamment. Donc, en février 2010, suite à l'emailing, 68 structures de l'époque, alors ça représente à l'époque à peu près un quart des structures Douleurs françaises, ont déclaré leur intention de s'engager dans une démarche d'évaluation des pratiques professionnelles. On leur a demandé s'ils étaient d'accord pour nous fournir un premier retour d'expérience et quelques mois plus tard, une quinzaine d'entre eux nous a fourni des données sur leur propre expérience. En quatre mois, c'est un peu court, démarrer une démarche d'évaluation des pratiques et commencer à avoir des recueils, mais on était pris par le temps pour les sélectionner et pouvoir les faire parler lors du congrès. Les quatre d'entre eux ont pu faire des présentations lors du congrès annuel de la SFETD 2010. Ce qui peut nous intéresser, c'est quel est le vécu des structures quant à la mise en place de cet outil. La phrase qui est revenue assez souvent dans les retours d'expérience, j'ai repris celle-ci, c'est tout le monde s'est mis autour de la table pour lire les recommandations au moins une fois. Donc, ça a été un moment de partage entre professionnels pour pouvoir enfin lire ces recommandations qui ne sont pas toujours lues, pas toujours connues. Donc, ça a permis déjà cette première étape de lecture collective des recommandations. Et ça, c'est pour les structures qui ont témoigné quelque chose et un temps qui a été vraiment très important de pouvoir se les approprier ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Qu'est-ce que ça a fait ? Alors, ils ont fait leur audit sur un certain nombre de dossiers. Ils avaient des statistiques à la fin avec des critères qui étaient bons pour certains, moins bons pour d'autres. Et ça a levé en eux pas forcément beaucoup de certitudes, mais justement, ça les a bousculés dans leur certitude organisationnelle. Et ça leur a permis de réfléchir sur essentiellement leurs points faibles dans une structure douleur. On a tous nos points faibles. Ça peut être l'organisation de la première consultation, la traçabilité des données ou d'autres choses. L'organisation de la première consultation, c'est un point clé pour les structures douleurs parce que ça leur permet de décider du délai pour recevoir les patients. Ça leur permet de décider de quels intervenants interviennent lors de la première consultation. Et c'est très important. Et on s'aperçoit qu'on a souvent des demandes de recours avec des courriers très sommaires. L'idée était vraiment de préparer cette consultation le mieux possible. Alors, il y a eu beaucoup de réflexions. Là, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des pistes qui sont universelles et pour tout le monde, mais beaucoup de réflexions sur l'intérêt d'un questionnaire pour les patients avant la première consultation ou d'un questionnaire ou d'une lettre type pour les médecins traitants. Certains en ont mis en place. Une des grosses problématiques avancées a été la traçabilité des données dans les dossiers des patients. Notamment la traçabilité des attentes, du retentissement de la douleur, des données issues des consultations psy et surtout des discussions informelles. Discussions informelles qui peuvent avoir lieu hors réunion de synthèse, mais qui ne sont pas forcément tracées. Or, l'idée, ce n'est pas forcément de tracer pour pouvoir cocher des cases, mais c'est que dans un travail d'équipe, si on ne trace pas un certain nombre d'éléments, le partage d'informations orales se perd assez rapidement. Ce qui est écrit, par contre, peut rester et c'est ce qui peut favoriser une bonne prise en charge. Je vais accélérer puisqu'il me reste peu de temps. De nombreuses actions, idées et réflexions ont pu naître. Toutes les évaluations doivent-elles être pluriprofessionnelles ? Est-ce qu'il faut forcément au moins deux professionnels lors de l'évaluation initiale ? Dans l'idéal, oui, mais est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'on a les moyens humains pour le faire pour tout le monde ? Et est-ce que c'est pertinent pour tout le monde ? Je vais laisser la question en suspens parce que personne n'a vraiment la réponse, mais ça a suscité beaucoup de réflexions. Quelle est la place du psychologue et ou de l'infirmier au cours ou autour de la première consultation ? Est-ce que c'est l'infirmier avec le médecin et le psychologue dans la même pièce ? C'est avant, après, de quelle manière certains ont changé leur pratique ? Faut-il faire des fiches de suivi entre les consultations ? Comment organiser une consultation de restitution de la synthèse ? Faire revenir le patient spécialement pour ça ? Et si oui, comment ? Et puis, beaucoup de structures ont créé à ce moment-là leur fiche de RCP ou leur chemin clinique, c'est-à-dire, comme celui-là, d'essayer de déterminer les grandes étapes du parcours du patient au cours de l'évaluation ou des fiches de RCP qui permettent de mettre sur une même fiche l'évaluation, le projet thérapeutique avec les objectifs, les moyens et les échéances et la traçabilité de la présentation du projet. Plus que deux diapos. La dernière étape, c'est peut-être celle où nous avons le moins de données objectives, c'est-à-dire qu'après ce retour d'expérience, nous n'avons pas forcément, au sein de la société, choisi de recueillir un certain nombre de données. Toujours est-il que beaucoup de plans d'action se sont mis en place. Il y a eu des accompagnements individuels ou collectifs. Il m'est arrivé d'intervenir dans des réseaux régionaux, par exemple, pour qu'ils puissent mettre en place leur démarche de manière coordonnée au sein du réseau. Et ce sera ma dernière diapositive. L'intérêt de cette démarche, qui a pu être mis en place au niveau national et donc déployé dans un maximum de structures douleurs françaises, c'est bien sûr une amélioration au bénéfice direct du patient dans le sens où chaque structure a réfléchi à son organisation au profit direct du patient en termes de prise en charge et d'évaluation notamment. Toujours plus de structures impliquées. Comment on peut savoir ça ? Moi, j'ai souvent des appels de nouvelles structures qui veulent se lancer. Donc, je passe un petit peu de temps avec elles pour pouvoir les accompagner. Et on a, depuis cette période, une dizaine de posters par an durant le congrès qui sont à peu près, oui, une dizaine qui sont consacrés à ce type de démarche et qui témoignent de l'engagement progressif de toujours plus de structures douleurs. Ces recommandations et cet outil d'évaluation des pratiques professionnelles ont aussi servi à l'élaboration du cahier des charges 2011 des structures douleurs. En 2011, toutes les structures douleurs chroniques en France ont dû se refaire labelliser auprès de leur agence régionale de santé. Et l'existence d'un projet thérapeutique personnalisé établi après une synthèse pluriprofessionnelle est gravée dans le marbre dans notre cahier des charges. C'est vraiment quelque chose qui est obligatoire pour se faire labelliser et normalement pour se faire financer. Il y a eu un hors-série complet de la revue douleurs sur le sujet. Et puis, il y a un double effet individuel pour les professionnels qui peuvent ainsi valider leur obligation de développement professionnel continu. Et puis, collectif pour les établissements de santé qui peuvent valoriser cette démarche dans leur certification. Et on sait qu'aujourd'hui, dans les établissements, c'est une pression assez importante. Voilà, je vous remercie. Applaudissements